Salut tout le monde, je pars en voyage en solitaire pendant 4 mois, au Népal et en Inde. C'est un voyage qui se fait dans le cadre de mon école, ça s'appelle l'expériment et on le fait en promotion tous ensemble. Sous-titrage ST' 501 Ok, c'est parti, c'est mon repas pour un nouveau vlog. D'accord, on est plutôt fait mon vlog. Donc voilà, j'ai payé 3 tableaux à 1300 balles. On est jour 5. Salut, ça y est, je suis de retour après 4 mois de voyage. Je suis allé au Népal, en Inde et en Thaïlande. Et depuis que je suis rentré, j'ai envie que d'une seule chose, c'est de parler de mon voyage à tout le monde, d'en détail, de tout raconter. Je m'en rappelle même pendant le voyage, quand je vivais des trucs, je me disais, putain, tu te rends compte quand tu vas raconter ça, c'est un truc de taré. Sauf qu'avec un voyage comme ça, quand tu rentres, tu te rends compte que le monde ne s'est pas arrêté sans toi. Et que ce n'est pas facile de parler de son voyage en détail et pendant longtemps. C'est pour ça que j'ai envie de m'essayer au format vidéo. J'ai envie de parler de ça un peu en mode YouTuber. Surtout que j'ai filmé quelques trucs pendant mon voyage. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne. Ça plaira, ça ne plaira peut-être pas, je n'en sais rien. En tout cas, je fais ça en toute humilité. Et je fais vraiment ça parce que j'ai envie de partager. Et je pense que c'est une bonne façon de le faire. C'est parti ! C'est parti pour l'expériment de Clément. Étape 1, le Népal. Mon voyage a très bien commencé du coup. Je suis resté bloqué à Istanbul pendant deux jours. Pour des histoires de certificat Covid. Et je suis arrivé finalement le jour 3 ou 4 au Népal. À Cap-Mondeau. J'ai point le ciel couleur lavande. Mental dans un scaphandre. Les aléas, je les affronte. Personne ne voit le futur en avance. Je ne veux pas voir le mal. Et je ne l'entendrai pas non plus. On enfonce les barrières. Je ne vois plus que des fréquences qui ondulent. Que se pique comme Anouman. Chignons tirés tard les samouraïs. 2018 dans ma broche. Regards fixés sur un Daruma. C'est là où j'ai commencé à me faire mes premières marques. A me faire arnaquer pour les premières fois durant mon voyage. A découvrir comment est-ce qu'on vit dans un pays en développement comme le Népal. Et cette fameuse histoire de tableau. Bon, j'ai perdu beaucoup d'argent dès le début de mon voyage pour acheter des tableaux que je ne voulais pas acheter. Mais qu'on m'a fait acheter. Enfin plutôt, c'est un peu compliqué. Plein de tout raconter. Mais voilà, vous en voyez l'un, deux derrière là. Voilà. Jour 3, j'ai acheté 3 tableaux. Je n'ai rien à foutre de tableau moi. Mais c'est ce que j'ai fait. Comme quoi je vous le dis. Dès le premier jour, je ne savais pas quoi foutre. Bon, vlog numéro 2 de mon expériment. Je suis en train de me rendre à la retraite Vipassana. La retraite méditative. Donc voilà. 10 jours où je ne vais pas parler. Mais, notamment. Et d'ailleurs, je suis en retard. La retraite Vipassana, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose que je voulais essayer. Je voulais essayer de me mettre à la méditation. Je n'avais jamais médité de ma vie avant. Et pendant 10 jours, le planning, c'était 10 heures de méditation par jour. En mangeant seulement petit déjeuner, déjeuner. On n'avait pas de dîner. Complètement en silence. 10 jours en silence où on ne parlait pas. J'étais dans une salle avec 120 personnes. 60 filles, 60 garçons de chaque côté. A ma gauche, il y avait un moine tibétain. C'était vraiment lunaire. Au début, vraiment, je me suis demandé ce que je foutais là. Et je suis content d'avoir fait ce challenge. Et surtout, tu vis des choses là-bas, tu es dans un état d'esprit où tu ne seras plus jamais comme ça quasiment. Moi, ce que je retiens, c'est une nuit où je m'allonge et trou noir. Aucune pensée ne traverse l'esprit. Ça, c'est dû au fait que tu as tellement zéro information, tellement zéro information qui vient à ton cerveau. Tu n'as pas de téléphone, pas de livre, tu ne peux pas écrire. Tu parles à personne. Donc, tu n'as aucune information qui rentre dans ton cerveau. Et ton cerveau ne pense qu'à l'instant présent à la fin. C'était quelque chose de très fort. Je n'étais pas d'accord avec tout ce qui était dit là-bas. Mais j'ai pris ce que j'avais à prendre. Et comme je vous l'ai dit, j'ai surtout fait ça pour le défi. À la fin, je faisais de l'asthme. Je n'arrivais plus à dormir parce que j'avais trop envie de parler. Mais je suis très fier de l'avoir fait. 10 jours sans parler, c'était long. C'était long. J'ai tellement de choses à vous raconter. Si vous savez ce que j'ai vécu ici, dans cet endroit de méditation. J'ai besoin de parler. J'ai besoin de faire une vidéo pour vous parler un peu. Parce que ça m'a manqué. Et j'ai tellement hâte de vous raconter tout ce que j'ai vécu. C'est un truc de fou. Regardez où je suis là. La vue sur Katmandou un peu. Je suis encore à l'endroit où on a médité. Dans ce hall que vous voyez ici. Et c'était un truc de fou. On va aller monter ces montagnes maintenant, je vous dis. On va aller à 6000. On va aller à 6000. Vlog numéro 3. J'ai fini Vipassana il y a 3-4 jours. Et là, je me fais une petite marche. Pour m'entraîner pour les Annapurana qu'on fait dans 4 jours. J'ai rencontré dans l'auberge de jeunesse des super potes en vrai. Je me suis retrouvé à Katmandou. Dans l'ancienne auberge de jeunesse où j'étais. Qui s'appelle Big Tree. Et on s'est retrouvé à être 6 de l'auberge de jeunesse. Tous à voyager seuls de notre côté. Mais dans la même auberge au même moment. Et on se dit, toi tu veux faire, tu veux faire, tu veux faire, tu veux faire. Et on était un groupe de 6. A faire un trek tous ensemble et c'était incroyable. Il y avait Etienne, Marina, Antoine, Raoul et Mehmet. Et ça le trek, c'était... Dans la tour, je me rappelle, je me rappelle. Les cafards, les baculés en gris, à l'appel, à l'appel. Aujourd'hui, on ne l'a plus besoin de le faire. Le monde, chico, chico. Il y a le best, tant qu'il est chaud, on va le faire. Amiga, amiga, amigo, amigo. Pas de 10, pas de 10. Au bon genre, on y va, on fait pas de caprices, non. Love and peace, love and peace. Sur le terrain, il y a tes yeux, ébélék au glissement. En fait, il y a tellement de paysages différents. D'un coup, tu vois des hauts monts de 8000 mètres. D'un autre côté, à un moment, tu te retrouves en pleine forêt, on ne voit plus rien. Là, on est dans une prairie avec des arbres. On doit faire un jour de pause parce qu'on est à 3700 mètres. Et du coup, il y a le mal des montagnes qui commence à apparaître. L'année, je m'en pète. Je tente la savonne, là, je vois du soleil. Je tente du sommeil. J'te laisse finir de vendre. Bientôt, on rentre dans la légende. Fait que j'abonne et on s'occupe. Ouais, c'est ça où finir qu'au cul. Bag de la soleil inquiétante. On reste les mêmes et on bande. Je refais mon col à zone en pépite. Chez nous, les chromes, c'est comme les fuites. Un putain de cachet vert. J'ai eu un sacré masque de tête. C'est le signe du mal des montagnes. Si ça ne va toujours pas cet après-midi, je vais devoir rebrousser le chemin. Ou en tout cas, il va falloir y réfléchir sérieusement. Je tente la terre et conduire la ville par le sang du maire. J'emmène la misère, putain de balade. Ville avec elle, je n'aurai pas le temps d'une part. Je quitte pas, non. Personne, ça ne manque. Mesdames, messieurs, je vous présente le lac le plus beau du monde. On vient du bout de la vallée, tout là-bas. On a allongé ici, on a dormi à Manang, la ville qui est là, là. On a allongé toute cette rivière. On est passé dans cette vallée. On est jusqu'au Tilly Joe Lake, qui se trouve au-dessus de ce truc. Et là, on part en direction d'un nouveau chemin vers 5000 mètres. 4800 mètres. On dort au même niveau que le Mont-Blanc. On va voir si on passe une bonne nuit ou pas. Ah. Ah. Ah, d'accord. Bon, bah, rendez-vous demain. Pour l'étape la plus haute, la plus fatiguante, la plus dangereuse. Peut-être avec du mauvais temps. Ça y est, on est au top, là. Au top du trek. On a commencé sous la neige avec un temps de merde. On s'est dit, putain, ça va durer toute la journée. Et en 10 minutes, ça a été transformé. Par contre, vous voyez chaque pas, chaque geste est fatiguant. Je n'ai pas donné trop de news sur mon voyage. Mais là, celle-là, elle vaut le coup, là. Celle-là, elle vaut le coup, bordel de merde. Ça, ça, mon gars. 5 416 mètres. C'est ça qui est écrit ? C'est ça qui est écrit. La, 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 la Les temps ne veulent qu'inventrer, j'ai de la place au max, gourmand comme pétrolier S'qu'il s'vaudrait signer là où y'a pas la margie Il est très chouette le bateau, mais maintenant ça dégage Puis gardonne-moi y'a pas une heure, j'ai des étages et la lumière Suis ses copains dans la Viper, c'est pourtant nice faut que rouler Je veux des requins dans la cour, et des dauphins sur le palier Des éléphants dans ma tour, d'ivoire y'aura des loups dans la forêt C'est tellement gris devant le beau miroir On est redescendu de 1600 mètres d'un coup Donc les genoux sont en compote Et on arrive à Mouktinath Franchement aujourd'hui c'est une journée de dingue C'est la plus belle journée du trek Pas de la la lande La 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 la, pas de la la lande On est seul au monde perdu dans un idéal Pas de la lande, moi j'veux rien kiffer des rêves Mais j'mourrais si je l'ai pas Mon la la lande, la 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 la, pas de la lande On est seul au monde perdu dans un idéal Pas de la la lande, moi j'veux rien kiffer des rêves Mais j'mourrais si je l'ai pas Mon la la lande, j'suis dans le fleur J'pensais être si bien mais maintenant c'est froid J'suis au square dans Minecraft, on passe d'un biome à un autre Je veux qu'un silencieux, pas de cinéma Pas de la la lande, mon la 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 J'suis dans un défi Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz ... ... Une fois ce voyage terminé, dans des transports complètement dingues, je peux vous dire, le Népal, le Népal, ça vaccine des transports, putain. Ah, le Népal, vraiment, tu mets 9h pour faire 200 km, dites-vous, c'est comme si les deux plus grandes villes du pays ne sont pas reliées par une goutte goudronnée, comme si Pari-Lyon était relié par un chemin, c'est ça le concept du Népal, c'est pour vous dire. Et pourtant, dans le pays, tout le monde est maxi heureux. Tous les habitants sont hyper chaleureux, hyper accueillants. Enfin, c'est une ambiance de fou. Alors qu'il y a un nombre de contraintes, laisse tomber, c'est incroyable. Vraiment, ce pays, j'ai juste adoré le Népal, de toute façon. Une fois rentré de ce trek, on s'est rendu à Pokhara, qui est donc la ville de laquelle on est parti. Et Pokhara, qui est une petite ville très sympa au bord d'un lac. On a vécu une petite vie assez paisible, profiter de la ville, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai décidé, moi, à un moment de partir un peu seul, parce que, mine de rien, je n'ai pas choisi, je n'ai pas fait exprès, mais je pensais voyager seul, et en fait, je n'ai pas été seul une seule fois, à part pendant la méditation au Népal. Et donc, je suis parti, vous m'allez dans des villages complètement en full impro, j'ai repéré un truc sur Google Maps, un autre, et je suis parti. Une fois tout s'est terminé, ça fait une semaine, une semaine et demie qu'on a fini le trek, et on décide de faire une autre aventure avec un des gars, Antoine, du groupe d'amis. Donc, pendant trois jours, on part à Cheat One. Cheat One fait une marche dans la jungle pendant trois jours. Et cette jungle, c'est une jungle vraiment jungle, il y a des gens qui se font attaquer par des tigres, éléphants, rhinos, enfin, il y a tout ce que vous voulez, et c'est assez dangereux. Donc, dans la jungle, on est accompagné de deux guides, à un moment, premier jour, il remarque une crotte, il me dit, ça c'est une crotte de tigre, regardez. Crotte de tigre, pourquoi ? Parce qu'il y a des poils dedans, et le tigre, il ne digère pas les fourrures, donc ça veut dire que c'est un tigre. Oh, je reconnais l'odeur de l'urine. Oh, regardez, il y a des feuilles, alors, j'en sais, comme si le tigre avait dormi ici, ça veut dire qu'il est là. Nous, on n'avait rien vu. Et là, ils nous disent, oh, il y a un point d'eau là, peut-être qu'on va voir le tigre dans une demi-heure. On y va, on attend une demi-heure. POUM ! Un tigre qui démarque. Alors, je n'ai pas pu prendre des photos, parce que dès qu'on l'a vu, forcément, ils nous ont dit, à plat, tape, à plat, ventre, à plat, ventre. Moi, je prenais des photos comme ça, à part des films, comme ça. Mais c'était magique. Et le soir, on dormait dans des villages, des villages hyper locaux, incroyables. Les mecs, ils y vivent encore, ils ont juste l'électricité, c'est tout. Sinon, ils vivent au troc, ils vivent avec leur potager, c'est tout. Voilà comment se termine mon aventure au Népal. Je finis par cette aventure-là. Et c'était vraiment un pays de fou. Le Népal, mon pays préféré de mon expériment, je vous le dis. C'est une ambiance de malade, couplée avec un pays vraiment pauvre en développement, mais qui pourtant, ça ne fait pas du tout tâche dans le pays. Et qu'est-ce que c'est beau, les gens sont hyper accueillants, hyper beaux. Même si je me suis fait arnaquer toute ma vie là-bas, je peux vous dire que c'est un pays vraiment de fou et j'ai vraiment envie d'y retourner. Une fois le Népal fini, direction l'Inde. Je suis arrivé à Calcutta aujourd'hui à 2h du matin après une arrivée assez sportive, parce qu'il y a assez galère, bref. Et du coup, là, je découvre la ville. C'est un sacré choc. Il y a un peu de tout ici. Ça va dans tous les sens. Il y a des gens partout. Il y a de la forte circulation, du bruit tout le temps. Une forte chaleur. Les rues sont vachement occupées, c'est assez dingue. Il y a toujours du monde partout. Et beaucoup de pauvreté, bien sûr. Je suis arrivé aujourd'hui, j'ai appris que le volontariat avait ouvert il y a une semaine seulement. Aussi bien, j'aurais pu arriver un peu avant et ne même pas pouvoir postuler pour du volontariat. Donc j'ai pas mal de chance. Il va falloir s'adapter et voir ce qu'il en est. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Les premiers jours à Calcutta, je m'en souviens déjà que j'étais le seul blanc puisque le tourisme en Inde venait d'ouvrir. Il n'y avait pas beaucoup de touristes. Et donc, tu es le seul blanc, tout le monde te regarde, les gens veulent prendre des photos avec toi. Il y a du monde partout, mais partout. Et tu ne peux pas avoir un seul angle de vue sans voir personne, littéralement. Tes cinq sens, quand tu es dans la rue en Inde, surtout dans le nord de l'Inde, là où j'ai été, tes cinq sens sont en permanence stimulés. Et c'est vraiment... Le premier jour, je suis rentré à mon hôtel essoufflé, quoi. Choqué, ouais, choqué du monde, choqué de tout ce qu'il y avait. Je pense que ça arrive à tout le monde. N'importe quel Européen qui met ses premiers pas, qui fait ses premiers pas en Inde va être un peu comme ça parce que c'est vraiment une culture à l'opposé de la nôtre et une mentalité, une façon de vivre à l'opposé de la nôtre. Donc voilà. Je suis allé en Inde pour aider dans la congrégation de Mère Thérésa à Calcutta. Je suis allé là-bas pendant 20 jours. Tu peux aller te proposer en tant que volontaire sans forcément prévenir puisque tu n'es pas pris en charge, pas logé, pas nourri. Ça va tout te débrouiller. Et les sœurs de Mère Thérésa te proposent des missions si elles se sont en besoin. Donc les sœurs de Mère Thérésa recueillent, vont dans la rue chercher les personnes les plus démunies et les accueillent. Je participais à la vie des bonnes sœurs. Le matin et le soir, j'allais aux offices, donc à la messe et aux adorations. Et la journée, j'étais au centre d'accueil. Il y a différents centres d'accueil chez Mère Thérésa. Le matin, j'allais à Premdan qui est un centre d'accueil assez gros où en fait, ce sont des gens qui sont là depuis longtemps avec les sœurs de Mère Thérésa mais qui ne peuvent toujours pas subvenir à leurs besoins. Et l'après-midi, j'allais à Caligat. Et Caligat, c'est le centre où les gens sont accueillis pour la première fois depuis la rue. Donc c'est les cas les plus graves. Et donc c'est vraiment là où tu vois des choses assez choquantes, des blessures vraiment graves. C'est là-bas où j'ai vu mon premier cadavre de ma vie. Alors cadavre, la première personne morte. Ce n'est pas terrible de dire ça. Parce qu'à Calcutta, c'est vraiment ce qui se passe. Et il y a tellement de monde que je pense que les gens ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Il y a beaucoup de trafic et de mafias aussi. Donc les gens dorment dans la rue mais meurent littéralement dans la rue. Même chez les sœurs de Mère Thérésa. Le concept de l'accueil des sœurs de Mère Thérésa, c'est assez spécial parce qu'elles n'apportent pas de soins très intenses et très concrets parce qu'elles n'ont pas les moyens. Mais elles apportent simplement de l'amour, de l'attention. En fait, elles apportent juste de l'attention, le fait d'être nourries, d'être considérées, d'être coiffées, d'être rasées, d'être soignées. Et bien, c'est déjà énorme pour ces gens qui sont dans la rue qui n'ont rien. Et donc c'est ce que je faisais. J'ai aidé aux tâches ménagères. Je faisais les lits, je faisais la vaisselle, la bouffe, etc. Mais je suis devenu le barbier littéralement dans des centres où je rasais les hommes une fois tous mes services finis. En fait, le but, c'est simplement de donner de l'attention. Et au début, on se dit que ça ne concerne rien. Les premiers jours, c'est assez perturbant. On se dit vraiment, mais qu'est-ce que je fous là ? Je pourrais être bien plus utile et bien plus efficace. Et puis, quelques jours passent et tu te rends compte à quel point en fait tu es utile. Et tu t'en rends compte quand tu vois les gens te sourire. Quand tu arrives, tu vois le grand sourire de ces gars qui te regardent, qui sont hyper heureux de te voir, ça veut tout dire. Ils sont juste contents que tu sois là. Et rien que le fait d'être là, c'est déjà quelque chose. Donc, j'ai fait 20 jours là-bas. J'ai fait des belles rencontres. Il n'y avait pas beaucoup de volontaires puisque le tourisme venait d'ouvrir en Inde et les soeurs ne pouvaient pas accueillir beaucoup de volontaires. Donc, j'étais en fait, j'étais troisième volontaire qu'elles accueillaient depuis le Covid. Et je suis parti de là vraiment. J'ai découvert ce que c'était le service et c'est un truc de fou. Je suis vraiment parti de Calcutta en me disant, putain, je suis venu pour donner et je n'ai fait que recevoir. Comme si je n'avais pas donné de mon temps, mais que j'avais fait que apprendre. Que apprendre de ces gens qui sont là, qui font en sorte d'être heureux. Des mecs qui sont ultra malheureux dans ces centres et pourtant, ils sourient parce que sinon, ils dépriment. il faut bien vivre. Mais je me souviens d'un jour d'ailleurs d'un mec qui se met à pleurer et il en suffit de un qui craque et tout le monde s'effondre autour. Et tu sentais qu'il suffit d'une goutte d'eau pour que la misère de ces gens ressorte et c'est vraiment quelque chose de très marquant. Une fois mon séjour chez Mère Thérèse a fini, j'ai décidé de partir visiter quelques autres villes d'Homme. Je pense que l'Homme, c'est un pays qui se visite en plus d'un an dans tous les cas, c'est-à-dire un continent, un pays, un pays tout seul. Bon, il est l'heure de vous faire un petit tuto pour traverser les routes en Inde. C'est pas « est-ce que je peux passer ou non ? » où passe le Gange. Le Gange, c'est un fleuve considéré comme sacré dans la religion hindouiste. Tous les Indiens viennent de tout le pays en pèlerinage là-bas. C'est l'endroit où les Indiens incinèrent leurs morts et jettent leurs cendres dans le Gange. Et donc, il se passe un sacré mélange où il y a tous ces centres d'incinération en public et puis ils allument le feu. Et ensuite, ils jettent les cendres dans le Gange et ça tourne comme ça, il y a un temple. Et le plus fou, c'est qu'à côté, plein de gens se baignent. En fait, l'eau est considérée comme sacrée et les gens se baignent à côté. Je pense que c'est la chose la plus opposée que tu peux trouver à notre culture. Et après, je me suis rendu à Agra. À Agra, je suis allé voir le Taj Mahal et le Red Fort. Agra, c'est l'ancienne capitale moghol. Sous-titrage ST' 501 Je viens d'arriver à Bangkok. Je suis en état de choc. Vraiment, un choc culturel. C'est un truc de ouf comment ça n'a en fait rien à voir avec l'Inde et le Népal. C'est beaucoup plus développé. Je ne m'y attendais pas. Alors, regardez, je suis entouré d'immeubles. Vraiment, de voir ça, je te jure, c'est incroyable. Alors que c'est tout con, quoi. C'est une ville. J'ai déjà été dans plein de villes. J'ai déjà été à New York. J'ai déjà vu des immeubles et des trucs comme ça. Mais là, après avoir été trois mois au Népal et en Inde, c'est incroyable. Ça donne une pêche parce que tu te dis putain, mais j'avais oublié qu'il y avait un monde comme ça ailleurs. C'est un truc de ouf. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça va être incroyable. Bon, par contre, il y a un truc. Ça, là, ça, ça ne change jamais. Le bordel dans les caves électriques, quand il y a un souci, on ne sait pas d'où ça vient. On s'est retrouvé avec Karano, du coup, en Thaïlande, au mois de juin. J'ai atterri d'abord à Bangkok. Je suis monté directement ensuite dans le nord voir Arnaud à Chiang Mai. Lui, il y était déjà depuis une semaine et on a commencé à faire un petit road trip. Petit road trip très sympathique dans des routes et une verdure de feu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501